Encore une journée de merde, dans un appart de merde, avec des colloques de merde, dans une vie de merde, comme j'aimerais être seul putain. Comme dit les amis l'informer, quelle solitude de mourir sans certitude d'être en moi. Une particule de vie, un point minuscule, utile à quelqu'un. Ah tiens ! Un dossier sur 4 et demi. Oh putain, Shita est encore passé par là. Remarque, c'est pas mal ce qu'il fait, on dirait de l'art naïf. Enfin, si c'était pas fait avec du Nutella. Et hop, pour le développement durable. Mais c'est pas le papier toilette commerce équitable que j'avais demandé, celui en fibre de bambou ? Ah, 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 assis. Ah non, pas eux. Ils font chier à se galocher partout ces deux-là. Une course sur la cahuate. Ils affichent leur bonheur comme des bonobos là. De toute façon, vu le portrait que je fais d'eux dans mon bouquin, ils vont jamais vouloir sortir tellement qu'ils auront honte. Ils vont être la risée de toute l'intelligentsia. Ils seront tristes, et quand leur histoire tournera en rond pour lier le canapé, elle aura beau me supplier le king du bling bling, il s'en foutra parce qu'il aura plein de gros pieds à ses pieds. Tu n'as pas la chasse ? Moi aussi, je veux faire un Boba Fett. Pathétique. Ils sont pathétiques. D'un côté, ça me fait mal qu'elle m'ait quitté pour ce gros naze, mais d'un autre côté, elle est tellement conne qu'elle ne mérite pas mieux que lui. Ouais, regarde, Jérôme, c'est trop bien foutu. Putain, il est chiant. Pourquoi il me parle toujours de trucs dont je me fous ? Bon, là, il doit me parler d'un jeu vidéo, il a l'œil qui brille, il a sa manette blanche dans la main. Je vais lui dire un truc comme il aime, pour qu'il me foute la paix. Ah oui, c'est le shedding. Ah, tu connais ? Ah merde, il recommence. Il faut que je trouve un truc pour le calmer. Tu peux voir que les montagnes... Ah, la montagne. Tu savais que Jean Ferrat, dans sa prime jeunesse, avait longtemps habité dans le Vercors. C'est fascinant, non ? Gros con. Je suis tranquille pendant une heure. Et voilà, Chita veut jouer. Apparemment, Dark va pas s'en occuper. Bon, visiblement, il veut un truc. Non. Non. Mais merde, il veut quoi ? Ah, bah voilà. Alors, autour de ma préface maintenant. Jérôme Lecarnèque. Un être merveilleux et à la fois mystérieux. Un homme que Victor Hugo, Emile Zola et Philippe Guéluc auraient aimé connaître. Encore une journée de merde. Dans un appart de merde. Avec des colloques de merde. Dans une vie de merde. Putain, comme j'aimerais être seul. Comme disait Jacques Attali. Et si la mort n'était qu'une infinie répétition du premier jour ? Oui, particulièrement froide, mais une question majeure est sur toute la lèvre. Agisse, ta gueule ! Debout les coffees, au cœur ! Allez, Jérôme, debout, 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 debout sinon j'ai ma coquette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada